Hello tout le monde, je vous fais une courte vidéo pour vous montrer quelque chose de plutôt simple à jouer si jamais vous êtes débutant et qui est très connu, ça nous donne ça rapidement. Et pour jouer ça, on va d'abord jouer l'accord demi-aigu à vide. Ensuite, on va jouer la case 1 de l'accord demi-aigu avec l'index. Ensuite, case 3 avec l'annulaire. On revient à case 1. On rejoue l'accord demi-aigu à vide. On monte avec l'annulaire, corde de Si, case 3. Et on rejoue l'accord demi-aigu à vide. Ce qui nous donne lentement. Et juste après, on va devoir faire ça. Ça s'appelle un hammer-on pull-off. Et pour jouer ça, on va d'abord jouer l'accord demi-aigu à vide. Et ensuite, très rapidement, on va venir taper avec son index l'accord demi-aigu case 1 sans rejouer au niveau de la main droite. Et juste après ça, on va frotter la corde vers le bas pour la faire résonner encore une fois. Ce qui nous donne très lentement. Et du coup, depuis le début. Et ensuite, pour terminer tout ça, on va faire un accord de Mi majeur qu'on va plaquer de haut en bas. Donc en tout et un peu plus rapidement. Ensuite, on pourrait s'amuser à jouer une rythmique sur deux accords. Le premier accord, ce serait le Mi majeur sur lequel on vient d'atterrir. Et le deuxième accord, en fait, c'est exactement le même doigté qu'on va décaler une case vers la droite. Et ça nous donne un accord que moi j'appelle le Mi espagnol. Et sur chacun de ces deux accords, on peut appliquer une rythmique un peu flamenco. Je vous mets le lien juste au-dessus du tuto que j'ai fait là-dessus. Et ça pourrait nous donner ça. Si jamais vous êtes plusieurs, vous pouvez vous amuser à faire des harmonies vocales sur les accords. Si jamais vous voulez apprendre ou vous perfectionner à la guitare avec moi, n'hésitez pas à aller faire un tour au niveau de mes formations en ligne. J'ai mis les liens dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada